وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Quant au demandeur, ne le repousse pas. Ici le demandeur, ça vient en réponse à quel verset auparavant ? L'a guidé, il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Donc celui qui vient demander sur l'islam, celui qui vient poser des questions, celui qui veut apprendre l'islam, ne le repousse pas. Ne le rejette pas, enseigne-lui, transmets-lui. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé cela. بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Donc le demandeur de religion, le questionneur, il ne doit pas être rejeté, on doit lui répondre. D'ailleurs Allah tabarak wa ta'ala a pris le pacte avec ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire la science, de ne pas taire cette science et de la transmettre. Quand Allah tabarak wa ta'ala a dit et quand Allah a pris le pacte de ceux qui ont reçu le livre, vous allez l'exposer aux gens et vous n'allez pas le taire. D'ailleurs le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que la personne qui tait une science qu'il détient d'Allah sallallahu wa ta'ala sera ressuscitée le jour du jugement dernier avec un carcan de feu. Cette interdiction-là de repousser le demandeur de questions, elle n'est pas absolue. Il y a des cas dans lesquels le demandeur peut être repoussé ou bien peut être réprimandé. Le cas où la personne qui demande est un fatin et quelqu'un qui cherche le trouble et la dissension entre les savants ou entre les étudiants dans la science. Il vient, il demande à un savant, il demande à un autre, il demande à un autre pour pouvoir mettre la zizanie entre les savants. Celui-là on le repousse avec dureté. Celui-là on lui apprend la politesse. On lui apprend comment on demande la science. Quelqu'un aussi qui vient et qui ne respecte pas une assise de science ou qui pose une question inappropriée ou qui pose une question qui peut être mal comprise par les gens dans l'assise. Et le alim, le savant, voit que ce n'est pas une maslaha, ce n'est pas un intérêt d'énoncer ce sujet. C'est un sujet qui dépasse la compréhension des gens. Donc il le tait. D'ailleurs le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à cela, à faire attention. Il a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim Tu ne parles pas aux gens d'une chose que leur raison n'atteint pas sans que ce ne soit pour certains d'entre eux une tentation. Et d'ailleurs Ali radiyallahu anhu a dit Parlez aux gens selon ce qu'ils sont capables de comprendre. Voulez-vous que les gens traitent de mensonges Allah et son messager ? S'il y a des sujets qui sont délicats, que la raison des gens n'atteint pas encore, ça peut les pousser à démentir ou à traiter de mensonges des vérités de l'islam. Donc ces choses-là, on peut les retarder pour plus tard. On peut ne pas les dire tout de suite. Les taire pour un intérêt. Donc le alim, le savant, ou bien la personne qui est questionnée, que ce soit un savant ou un étudiant en sciences qui est capable de répondre, s'il voit l'intérêt de ne pas répondre, il y a un intérêt plus grand de ne pas répondre à cette personne, ou bien de la repousser à cause de son manque de politesse, à cause du fait qu'il cherche la fitna, qu'il cherche ses passions. Par exemple, quelqu'un, il questionne plusieurs savants jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse une fatwa selon ses passions. Et lui, il sait qu'il a déjà questionné un autre savant. Quand il vient le questionner, il dit, ne me questionne pas. N'as-tu pas questionné avant moi tel chère ? Pour l'éduquer, pour le remettre dans le droit chemin, de ne pas suivre ses passions. D'autres cas comme ça, ça, ça revient, on voit souvent ça, ce comportement chez les professeurs, chez les chioukhe, avec les élèves. Parfois, il voit des élèves avec un mauvais comportement dans l'assise de science, qui prend la parole sans demander l'autorisation, qui se permet de répondre aux élèves à la place du chère. Quand une question est posée par un élève, c'est un autre élève, il prend la parole, il répond. Alors, il le reprend avec dureté, pour l'éduquer, pour que ce soit une leçon pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada